Pour créer un fichier HTML, nous le créerons dans un éditeur de texte. J'utiliserai personnellement l'éditeur Notepad++. Je lance donc ce programme. Il s'agit donc d'un espèce de traitement de texte ultra simplifié. Et nous allons apprendre à l'utiliser rapidement. En fait, il s'agit simplement d'un éditeur dans lequel on va taper du texte Il est enrichi d'un colorisateur syntaxique qui nous permettra de trouver facilement des fautes d'orthographe. Il n'est pas question pour l'instant de mettre ce site web sur Internet. Tout le travail que nous allons faire, nous allons le faire en local sur votre ordinateur. On pourra également le tester à partir d'un navigateur pour voir si tout fonctionne bien. C'est seulement lorsqu'il fonctionnera bien que nous le transférerons sur un serveur pour qu'il soit visible de tous. Nous allons donc paramétrer notre éditeur de texte pour qu'il comprenne le HTML. Donc sur Notepad++, vous avez un menu qui s'appelle Langage, H, HTML. C'est juste un classement alphabétique. A partir de maintenant, il va comprendre que ce que nous tapons, c'est du HTML. Notre fichier HTML va commencer par une balise particulière qui s'appelle Doctip. Donc on va se positionner sur la ligne 1. Donc si jamais on n'a pas de fichier d'ouvert, on fait Fichier Nouveau. Et ça va créer un nouveau fichier intitulé New 1. La première ligne d'une page HTML, c'est un point d'exclamation avec le chevron. Donc le chevron ouvrant, inférieur, point d'exclamation Doctip HTML. Et puis nous fermons le chevron. Cela signifie que nous allons écrire un document HTML. Ensuite, la structure de base d'un document est toujours la même. Nous allons indiquer le début du document HTML avec la balise qui s'intitule HTML. Ce document HTML, à un moment donné, se terminera. À ce moment-là, nous mettrons à slash HTML. Nous voyons donc la colorisation syntaxique activée, puisque en fait, là, les balises apparaissent en bleu. Dans un document HTML, nous avons deux grandes parties. La partie head, qui sera reconnue par une balise ouvrante et une balise fermante, slash head. Et une partie body, qui se fermera par un slash body. Dans la partie head, on mettra des informations qui concernent le navigateur, le moteur de recherche, et qui ne nous intéressera, qui ne s'affichera pas directement. On en verra quelques exemples par la suite. Dans la partie body, nous taperons l'ensemble des éléments qui apparaîtront sur une page web. Tout ce qui se verra dans le navigateur est normalement stocké dans la partie body, slash body. Pour commencer, on va définir l'encodage des caractères. Par défaut, l'encodage est un encodage purement américain, mais il existe des symboles un peu particuliers quand on est en France, ou lorsque l'on est en Allemagne ou en Espagne. En Espagne, on a par exemple des points d'interrogation à l'envers, qui n'existent pas en France. Par contre, on a des E accents aigus ou E accents graves, qui n'existent pas en anglais. Afin d'avoir une codification des caractères qui soit reconnue dans tous les pays européens, ou en tout cas qui utilise une écriture occidentale, nous utiliserons une codification un peu particulière, qui s'appelle la codification UTF-8. C'est un véritable standard pour toutes les polices, tous les caractères occidentaux, alphabétiques plus exactement. Donc, nous allons écrire « Meta Charset égale entre guillemets UTF-8 ». Je referme les guillemets. Et nous fermons le chevron. Cela signifie d'utiliser un encodage qui reconnaît en fait tous les caractères alphabétiques existants. Vous remarquerez également qu'ici, j'ai procédé à ce qu'on appelle une indentation. Dans le « head » et le « slash head », j'ai décalé d'un caractère vers la droite, afin de bien montrer que le « Meta Charset » est dans le « head » et « slash head ». Cela n'est absolument pas obligatoire, c'est une convention. Cela permet simplement de rendre plus lisible notre page web lorsqu'elle fera des dizaines et des dizaines de lignes. On verra ce qui est inclus dans une partie. Enfin, pour faciliter encore plus la lecture d'une page web, la lecture côté programmeur, c'est-à-dire que ce que l'on va écrire ne sera pas vu par l'internaute, on a la possibilité de mettre des commentaires afin d'indiquer ce que l'on est en train de faire. Je vais, par exemple, dans la partie « head », rajouter un commentaire. Cela n'apparaîtra pas dans la page web. Les commentaires se mettent entre chevrons avec un point d'exclamation « tirez tirez » et puis on va écrire du texte. On voit que là, tout ce qui est tapé apparaît en vert. Cela veut donc dire que le navigateur n'ira pas voir ce qui est écrit à l'intérieur. Je vais écrire, par exemple, le début de ma formation au HTML. Je vais aller à la ligne et je vais écrire une deuxième ligne qui sera « Université d'Aix-Marseille ». Une fois que j'ai terminé mon commentaire, je vais faire « tirez tirez » et j'ai fermé ma balise. Et on voit immédiatement que tout le texte qui était en vert s'arrête et reprend sa couleur initiale bleue. Donc, en fait, on a un commentaire qui débute là et qui se termine là. Vous voyez l'intérêt de la colorisation syntaxique. On a les balises en bleu, nous avons les attributs en rouge et nous avons les commentaires en vert. Cela va donc permettre plus facilement de déboguer la page lorsqu'il y aura quelques erreurs. On peut également mettre des remarques dans la partie « body ». Donc là, je vais indiquer que c'est ce qu'on voit dans la page web. Donc, je fais mon point d'exclamation, « tirez tirez », puis je vais écrire « contenu visible de la page web ». Je ne mets que sur une ligne mon texte, mais je pourrais écrire mon texte sur dix lignes. Je fais « tirez tirez », supérieur, pour indiquer que mon commentaire est terminé. Je viens d'écrire une petite page web, toute petite. Je peux maintenant l'enregistrer pour sauvegarder son contenu et aller éventuellement voir ma page web. Pour enregistrer une page web, on va simplement faire un fichier « enregistrer sous ». On va aller enregistrer ça dans un dossier quelconque. En fait, c'est le dossier du site web, donc il faut bien aller se positionner à l'endroit où l'on veut sauvegarder notre travail. Donc, chez moi, ça sera dans un dossier particulier, que je vais appeler « loutre », puisque je vais faire un site sur les loutres. Je vais m'appeler « loutre 1 », ça me permettra comme ça de sauvegarder différentes versions de mon site web. Quand j'ai créé mon dossier « loutre 1 », je double-clique dessus et je vais enregistrer à l'intérieur mon fichier. Tout ce que j'enregistrerai se placera dans ce dossier principal. Quand je voudrais mettre mon site en ligne, pour qu'il soit visible par tout le monde, il me suffira alors de prendre le contenu du dossier et de l'envoyer sur Internet par un simple espèce de copier-coller pour que celui-ci marche immédiatement sans avoir aucune retouche à faire. La page d'accueil, la page principale normalement d'un site web, porte le nom d'index. Je vais donc lui donner le nom d'index. Je prendrai l'habitude de tout écrire en minuscules. Ça évite les erreurs, parce que si Windows ou Mac ne fait pas la différence entre les majuscules et les minuscules, les serveurs Linux, qui sont en général les serveurs les plus répandus dans le monde, font une différence entre la majuscule et la minuscule. Donc si j'écris index avec un I majuscule et que plus tard je renvoie vers une page index avec un I minuscule, eh bien il y aura une erreur, on ne trouvera pas la page. Donc prenons l'habitude de tout écrire en minuscules, de ne jamais mettre d'espace non plus, ni de caractères trop spéciaux. En caractère spécial, on a l'habitude de mettre le tiret de soulignement, c'est à peu près tout. Éviter les plus, les moins, les supérieurs, ça risque de générer des erreurs. J'enregistre donc mon document et je vais essayer d'aller voir mon document. Donc pour aller voir mon document, je vais aller dans le dossier l'outre 1. J'ai mon dossier l'outre 1 qui est ici. Enfin, je suis dans mon dossier l'outre 1 avec un fichier index.html. Vous voyez que l'icône qui est liée à index.html, c'est le navigateur Google Chrome, parce que chez moi, c'est mon navigateur par défaut. Si je clique deux fois dessus, mon document va s'ouvrir et j'ai une page blanche qui va apparaître. C'est normal puisque j'ai créé en fait une page HTML, mais je n'ai encore rien écrit. Le seul texte qui est entre body et slash body, c'est simplement un commentaire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le commentaire ne se voit pas. Merci. 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 Merci.